De Lisa Therese Hauser donc qui porte Alexis, le dossard jaune, la nouvelle leader de cette saison de Coupe du Monde. Avec des belles courses sur ce début de saison et aujourd'hui on va avoir des tribunes qui sont aussi bien remplies pour ce spectacle, cette première course en confrontation directe. Alors Lisa Therese Hauser qui va partir en tête, voilà c'est fait, par contre tout de suite derrière il va y avoir du bruit, forcément avec Elvira Heuberg, la fusée qui va s'élancer. Une fusée à domicile, Elvira Heuberg qui elle porte le bleu sur son dossard, c'est la meilleure jeune au classement général, elle est 3ème et là ça va s'enchaîner beaucoup plus rapidement. Vous avez vu les deux biélorusses et à l'instant donc Anaïs Chevalier-Boucher, première tricolore et sur la piste. Il y a du monde aussi pour supporter cette équipe de France, on salue toute l'équipe d'Erasmus, les jeunes qui font leur voyage pour leurs études à l'étranger et qui se sont rassemblés tous ici à Ostorce pour encourager les français comme la semaine dernière, ça fait plaisir d'avoir un petit peu des tricolores. Allez c'est parti pour Royce Land, pour Lisa Vitozzi, Anaïs Bescon, Nanaz vient de s'élancer à l'instant, juste devant Dorothée Avireur. Dorothée Avireur avec son dossard 16, elle est partie à 55 secondes de la tête, 55 secondes de Lisa Therese Hauser. Alors on suit le départ de toutes ces billets athlètes là, vous avez également entendu du bruit pour Mona Brorson, la suédoise. Deux non partantes aujourd'hui, le dossard 23 de la bulgare Todorova et également celui de Daria Blaschko. Thierry Lekoff, elle a bien pris le départ avec ce dossard distinctif. Le rouge, bah oui pour l'instant on reste sur le classement de la saison dernière et c'est elle qui avait remporté le petit globe de la poursuite. Ah oui, ça faisait je pense un moment qu'elle n'avait pas attendu aussi longtemps dans ses couloirs de départ des poursuites avant de s'élancer pour justement une poursuite. Les écarts semblent désormais un peu moins importants. Et les supporters français l'encouragent donc à l'arrivée sur ce pas de tir. Ça y est, il est là ce premier tir en confrontation. Enfin, on a l'impression d'avoir déjà attendu trop longtemps. Elles vont pouvoir se jauger maintenant. C'est là qu'on voit la différence entre une course en contre-la-montre et une course en confrontation. Sur un contre-la-montre, Elvira Heuberg, elle ne se serait pas posée de question dans le premier tour, elle serait partie à fond. Là, ça n'a pas été le cas. Alors, on n'a pas la simulation du tir de Lisa Therese Hauser, mais elle est à 3 sur 3 pour l'instant. Voilà, c'est bon, on la retrouve. Et elle est même à 5 sur 5. Lisa Therese Hauser, elle va donc pouvoir repartir seule, vous l'aurez compris, puisqu'Elvira Heuberg et Anna Sola vont aller sur la nôtre pénalité. Et oui, elle les a bien endormies, si on peut dire ça comme ça, dans ce premier tour. Et derrière, c'est la seule à réussir le sans faute. Pour l'instant, on croise les doigts pour Anaïs, bien sûr. Le 5 sur 5 pour Anaïs Chevalier-Boucher. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir ressortir en deuxième position ? Les autres filles sont sur l'anneau de pénalité. Francis Capreus va y aller également. Et pour l'instant, seulement deux sans faute, celui de Lisa Therese Hauser et celui d'Anaïs Chevalier-Boucher, dont on attend la sortie du pas de tir. Maintenant, à 18 secondes de Hauser. Oui, elle est deuxième. Les autres, il leur restait quand même un bon petit tour à faire sur cet anneau de pénalité. C'est Elvira Heuberg qui, cette fois-ci, va certainement accélérer au moins pour revenir sur Anaïs. Mais je vous le disais, c'est un petit peu particulier cette stratégie qu'a choisie Elvira Heuberg. Alors, elle est encore jeune, ce genre de situation, elle les connaît peu. Mais c'est sûr qu'en rentrant dans le rythme d'Hauser, elle s'est endormie. Elle a été passive. Hauser, elle a été bien dans sa course. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Quand on arrive sur le pas de tir, elle a réaccéléré au niveau de son tir alors qu'Elvira, elle, est partie à la faute. Peut-être que ça aurait pu être intéressant pour la Suédoise de mettre, dès le premier tour, l'Autrichienne dans le dur sur les skis, la fatiguée pour que celle-ci arrive avec des idées un peu moins claires sur le pas de tir. Mais bon, voilà. Elle l'a sentie comme ça. Elle l'a fait comme ça. Elle en tira les enseignements certainement après la course. Et ça lui permettra de continuer sa progression. Justine Vrezas-Boucher et Chloé Chemellier ressortent à l'instant de ce pas de tir avec une erreur chacune. à une minute de la tête de Lisa Therese Hauser. Et puis, vous l'avez constaté, il y a plusieurs favorites qui sont ressortis bien placés. Marte Holsbourg-Euzeland ou encore Dorothée Avireur qui ont fait le plein sur ce premier tir. Par contre, Thierry Lécoff, elle, elle est partie sur la note pénalité. Je l'ai vue prendre à droite. Alors, je n'ai pas vu son résultat. Une seule erreur, me semble-t-il. Oui, une erreur pour Thierry Lécoff qui donc va encore reculer un petit peu dans cette course. C'est donc un excellent début de course pour Anaïs qui fait la belle opération d'entrée dès le premier tir. Alors Anaïs qui a mis plus de temps à s'installer avant, enfin en tout cas à s'allonger, elle a choisi de faire des clics, de régler sa visée. Lisa Therese Hauser continue de compter sur son tir et elle va être toujours avec Elvira Heuberg et avec Anaïs Chevalier-Boucher. Alors c'est là que ça va être intéressant de voir comment se comporte la Suédoise qui, on le sait, est normalement un peu plus forte qu'Anaïs. Et Anaïs elle-même est peut-être un petit peu plus forte que Lisa Therese Hauser. Donc on va voir ce qui se passe sur la piste, on va suivre bien sûr celles qui sont sur le pas de tir. Attention, Royce Therese va rester au contact, elle sera dangereuse sur les tirs debout. Malheureusement Justine qui était bien remontée va partir à la faute. Anaïs Bezcon pourrait se replacer. Francisca Preuss va ressortir avec Marte-Holzbouw et Royce Therese Hauser. Anaïs Bezcon continue, son sans faute, 10 sur 10 pour Anaïs. Une autre Suédoise qu'on va surveiller, c'est Mona Brorson, vous le voyez. Même si c'est Ana Heuberg, la grande sœur d'Elvira, qui ressort sous les 30 secondes dans un groupe très très intéressant. Donc avec Marte-Holzbouw et Royce Therese Hauser, avec Francisca Preuss et Anaïs Bezcon. Elle, 7ème, est à 30 secondes du trio. Thierry Lecoff s'installer tout au fond de ce pas de tir. Donc elle doit être aux alentours de la 28ème place à peu près là au monde de ce tir. Et résultat un petit peu difficile là pour Chloé et Justine malheureusement, qui vont aller plusieurs fois sur l'anneau de pénalité, qui vont donc perdre des places. On va voir si elle reste malgré tout dans le top 30 à la sortie de ce tir. Le plein, enfin le premier de la saison pour Thierry Lecoff sur ce tir couché, le deuxième de la poursuite. La Norvégienne Odossa-Rouge va pouvoir se replacer, c'est un bien grand mot, mais elle va pouvoir ressortir avant certaines de ses concurrentes directes sur la piste. Oui, elle va être aux portes du top 15, à peu près 18ème, 19ème. Elles sont pas mal à ressortir avec le sans-faute là, donc ça va lui faire perdre des places. Mais on voit, elle est au contact de Gislova qui est actuellement 16ème. Julia, qui encore une fois va repartir sur la pénalité sur un tir couché. Et on a hâte de voir ce qui s'est passé devant. Est-ce qu'Elvira Heuberg a enfin pris la course à son compte ? Ou choisit-elle, encore une fois, de rester prudente ? La craquée Elvira Heuberg, 300 mètres supplémentaires. Anaïs Chevalier-Boucher pourrait ressortir en tête. Oui, avec un tour, elle serait restée dangereuse. Mais là, deux tours de pénalité, s'il y a des sans-faute, ça va permettre d'avoir de la marge. Ce sera pas le cas pour Anaïs qui va devoir aller faire ses 150 mètres de plus. Elisa Thérèse Hauser, quant à elle, va être pour l'instant seule sur la piste. Est-ce qu'elle va être rapidement rejoindre ? Eh bien ça, on le saura dans quelques minutes. Un tour de pénalité également pour Anna Heuberg et pour Marthe Holtz-Bourois-Zeland. Est-ce que Francisca Preuss va aller sur l'anneau de pénalité, elle aussi ? Allez, Anaïs Bescon, l'opportunité de se replacer pour la française. Oui, elle pourrait ressortir troisième ou quatrième, Anaïs, si elle réussit à blanchir toutes les cibles. Allez, il n'en reste plus qu'une. Oui, la belle opération pour Anaïs Bescon qui va se replacer dans cette course et pouvoir croire au podium. On va voir ce que ça donne par rapport à Anaïs. Alors Lisa Thérèse Hauser battue sur la piste. Par contre, c'est elle la plus forte pour l'instant sur le pas de tir. Anaïs ressort à 19 secondes. C'est ce qu'elle a perdu en gros l'Autrichienne sur Elvira Heuberg dans le tour précédent. Reusseland, 24 secondes. Ana Heuberg, 25 secondes. On peut avoir un regroupement là, pourquoi pas, avec 3-4 filles sur ce début de course. Anaïs Bescon qui ressort, voilà, aux portes de ce podium qui va faire partie de ce groupe. Ah, ça va être intéressant, ce dernier tir. Elles vont être 4 ou 5 à pouvoir jouer la victoire. On continue à s'intéresser évidemment à Thierry Lécoff, la vainqueur du classement général la saison dernière. Elle fait une erreur, Thierry Lécoff. Elle va donc devoir aller sur cet anneau de pénalité. Justine Brésas-Boucher pour le plein. Oui, c'est fait. Elles vont même être 6. Elles vont être 6, normalement, à jouer cette victoire. Regardez, Lisa Therese Hauser. L'image, alors j'ai pas envie d'être dure avec elle, mais c'est vrai, là, dans le jargon, on dit, elle est arrêtée. Elle est arrêtée. C'est très surprenant de la voir comme ça, avec cette attitude passive. Ça reste une excellente championne. Et donc, elle peut largement gagner cette course. En tout cas, grâce à ce qu'elle fait sur le pas de tir. Par contre, on sent vraiment sur les skis que c'est dur pour l'Autrichienne qui est encore... Elles sont 6. Il n'y en a qu'une qui gagnera cette première poursuite de la saison. À combien vont-elles ressortir après ce dernier tir ? Anna Heuberg a tiré la première balle, mais elle va devoir aller sur la note. Pénalité, Anaïs Chevalier-Boucher réalise le plein, tout comme Lisa Therese Hauser, tout comme Marte Holsbourg-Euzelande. Peut-être comme Elvira Heuberg et Anaïs Bescon, il reste une cible pour ces deux filles. Anaïs Bescon réussit le plein, alors qu'Elvira Heuberg va aller tourner sur la note pénalité. 20 sur 20 pour Anaïs Bescon aujourd'hui, comme pour Lisa Therese Hauser. Allez, il y a la place pour les deux Françaises pour être sur le podium pour la victoire. On verra, mais on le sait, Anaïs Bescon a perdu un peu de temps sur ce tir. Par contre, elle fait le tir parfait, donc elle ressort quand même au contact. Lisa Therese Hauser étant moins rapide quand même sur les tours précédents, on peut se dire qu'Anaïs Bescon pourrait revenir. Et puis pour la victoire, il va y avoir un gros match peut-être entre Anaïs et Roy Seulande, mais on l'a vu. La Norvégienne dans le tour précédent montrait quand même des signes d'une vraie force sur les skis. Ça va peut-être être compliqué de jouer face à elle, mais on l'attaque ce dernier tour avec beaucoup d'espoir pour nos Françaises et donc les soeurs Heuberg qui sont sorties de cette course au podium pour l'instant. Est-ce qu'Elvira Heuberg va revenir sur sa soeur, Ana Heuberg, un peu moins de 8 secondes, donc qui les sépare à la sortie de ce dernier tir, dernier tir, je le disais, qui a permis de voir qu'Anaïs Bescon et Lisa Therese Hauser étaient des reines aujourd'hui derrière la carabine. 20 sur 20 pour l'instant, Alexis, elles sont toujours toutes les quatre ensemble sur la piste alors que Martin-Holz-Bourg-Ysselande est en train de doubler Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, elle est en train de doubler et d'accélérer et tant mieux, tant mieux pour les Françaises parce qu'il y a bien sûr la victoire à jouer, mais il y a aussi le podium à assurer. On le voit, Lisa Therese Hauser malheureusement subit complètement, donc ça permet aux deux Françaises de se repositionner toutes les deux sur le podium. Anaïs Bescon qui a fait un bel effort sur le plat pour rentrer. Et si c'était Anaïs qui allait la chercher, la deuxième Anaïs, Nanas, qui allait la chercher cette victoire, elle peut jouer avec sa puissance face à Royce Land. Mais voilà, il faut aller vite, il ne faut pas la jouer trop stratégique car derrière, on a quand même ces biathlètes avec Preuss, avec les deux soeurs Heuberg qui peuvent faire peur. Alors, elle est partie à fond, elle vire à Heuberg là en ce début de tour, mais on sent là qu'elle commence un peu à, peut-être à payer les efforts des tours précédents. Il y aura un gros match face à sa soeur, pas dit qu'elle parvienne à revenir. Allez, Royce Land est en train de se faire la malle là, il faudrait que l'une des Françaises réussisse à se remettre dans l'esquimé. Non, elles sont distancées comme on pouvait le pressentir, ça va être compliqué d'aller jouer face à elle. L'objectif désormais c'est de rester deuxième et troisième, de tenir à distance l'Autrichienne et d'éviter le retour de l'Allemagne et de la Suède. On a rêvé déjà en début de semaine, cette semaine de Biathlon, la deuxième de la saison à Ostersund qui avait commencé avec des sprints et le doublé français sur le sprint masculin. Est-ce qu'on va avoir un doublé français également sur cette poursuite féminine ? Lisa Thérèse Hauser est en train de s'accrocher. Attention, attention à l'Autrichienne là qui est en train de tout donner, il ne faut pas lui donner d'espoir, allez reprendre de l'avance, revenir pourquoi pas au contact de la Norvégienne, c'est ce qu'est en train de faire Annaïs Chevalier. Impressionnante, impressionnante Lisa Thérèse Hauser là, toute en mental, elle a réussi à revenir au contact. Allez les filles, il faut pousser fort là sur cette relance pour vraiment laisser le dossard jaune derrière. Il faut la détacher rapidement Alexis, parce qu'on rappelle aussi l'arrivée ici à Ostersund, elle se fait après une grande descente et les filles qui sont derrière peuvent profiter de l'aspiration. Exactement, il ne faut pas lui laisser d'espoir. En fait l'Autrichienne elle est à fond sur les parties où on a fait un effort qui est soutenu pendant une certaine durée. Donc vous voyez à chaque fois qu'elle a le temps de récupérer, derrière à l'énergie elle arrive à revenir. Une fois que ça dure trop longtemps, elle se fait distancer à nouveau parce qu'elle est à fond. Mais elle est vraiment extraordinaire la Lisa Thérèse Hauser dans ce dernier tour, elle arrive, mais uniquement au mental. Là c'est que au mental, elle arrive à revenir au contact alors que Royce Hollande nous confirme qu'elle était en forme sur ce dernier tour, sur cette poursuite. Et là, elle, je pense que si elle ne fait pas d'erreur dans les descentes, c'est réglé, elle va aller la chercher cette victoire. Par contre, allez les filles, attention, l'Autrichienne est revenue. En plus, elle semble profiter d'une très bonne glisse dans les descentes, donc ce n'est pas encore gagné cette affaire par rapport à elle. Là, il va vraiment falloir la tenir à distance pour qu'elle ne puisse pas se mettre à l'aspiration. Et on a vu à droite de votre écran Caroline Colombo, la sixième française ici à Ostersund, qui malheureusement ne peut pas participer à cette poursuite. Elle était hors des 60 premières sur le sprint. Elle encourage nos Françaises pour un doublé. Ziegfried Mazé, lui, il surveille Marte Holz-Boureuil-Zeland qui pourrait aller décrocher une dixième victoire en carrière. Et on les voit, là, les premières filles. Alors, la fille qui a à l'image, elle s'est fait la paix. Voilà, Marte Holz-Boureuil-Zeland, elle est ici. Le duo des deux Anaïs, Anaïs Chevalier-Boucher et Anaïs Bescon derrière. Il va y avoir un gros match entre les deux Anaïs. Je vous garantis qu'elles ne vont pas se faire de cadeaux. Moi, je ne me prononce pas que la meilleure gagne. Ça me fait plaisir de voir Anaïs Bescon en mesure de jouer à un podium comme ça. Et attention, Lisa Teresa Hauser qui est revenue à la glisse. C'est vraiment à la glisse. On l'avait déjà vu sur le sprint. J'ai l'impression que ça glisse quand même très, très fort pour l'Autriche. Et donc, forcément, ça m'inquiète parce qu'elle est au contact. Juste derrière Anaïs Chevalier-Boucher. Décidément, quelle force dans ce dernier tour. Alors que pour Royce-Land, allez, dernière petite montée. Derrière, c'est gagné. Je pense que la deuxième place semble acquise à Anaïs Bescon. Par contre, attention, Anaïs Chevalier-Boucher. Il ne va pas falloir laisser la porte ouverte à Lisa Teresa Hauser qui est en train de se remettre dans les skis. Le dossard rouge la semaine prochaine sur la poursuite sera à nouveau sur les épaules d'une norvégienne. Mais plus de tirer les coffres. C'est Marthe Holz-Bourois-Boucher qui va remporter la première poursuite de cette saison 2021-2022. Qui pour l'accompagner sur le podium ? Pour l'instant, ça reste un changé à l'arrivée avec Anaïs Bescon. Puis Anaïs Chevalier-Boucher, est-ce qu'elle va pouvoir les doubler, Lisa Teresa Hauser ? Non, on va avoir deux Françaises sur le podium pour accompagner Marthe Holz-Bourois-Bourois-Bourois-Bourois. Deuxième, Anaïs Bescon. Troisième, Anaïs Chevalier-Boucher. Elisa Teresa Hauser qui aura tenu quand même dans ce dernier tour. Bravo à elle parce que franchement, ce n'était pas gagné pour elle de rester quatrième. Preuss qui fait une belle course et les deux sœurs Heuberg qui se sont auto-éjectées du podium sur ce dernier tir avec trop d'erreurs. Et Elvira qui ne sera donc pas passée devant Ana. Anna Hauser termine sixième. Je vais quand même vous donner, alors qu'on entend bien sûr les Français qui sont là pour encourager. Bravo, bravo aux deux Anaïs qui nous ont fait plaisir avec ces deux places sur le podium. Et pour revenir sur les temps de ski, pour vous quand même vous donner un petit peu le retour sur ces temps de ski pour Lisa Teresa Hauser. Aujourd'hui, Lisa Teresa Hauser en temps de ski, elle est à 1'43 du meilleur temps d'Elvira Heuberg alors que toutes les autres sont en dessous de 45 secondes. Donc ça veut dire qu'elle va quand même une minute moins vite que toutes les autres autrichiennes sur les skis. Et en plus, on l'a vu, elle avait une très bonne glisse. Donc voilà, c'est dur pour l'instant au niveau physique pour Lisa Teresa Hauser. On verra comment évolue sa forme alors qu'elle, elle a remis les pendules à l'heure. Royce Land avec cette belle victoire aujourd'hui. Et on vous l'a dit, il y avait cinq Françaises au départ de cette poursuite. Justine Bresas-Boucher termine en 12e position. 15 sur 20 aujourd'hui derrière la carabine pour Justine Bresas-Boucher. On vous le redit, le plein, le 20 sur 20, c'est exceptionnel pour Anaïs Bescon. Le 20 sur 20 également pour Lisa Teresa Hauser. Et puis la grande gagnante du jour, Marte Holzbourois-Hollande, a réussi une excellente performance avec un 19 tout comme Anaïs Chevalier-Boucher. On attend les autres Françaises, Julia Simon autour de la 25e place, on espère. Chloé Chevalier également autour de cette 30e place. On attend Thierry Lekoff qui n'est toujours pas passé sur cette ligne d'arrivée. Tandre-Vold est arrivé et Thierry qui était 28e à la sortie du... Enfin au dernier intermédiaire. Donc elle devrait arriver là dans quelques instants. Et on voit une combinaison bleue, c'est très certainement celle de Julia Simon qui a tout donné sur cette poursuite. Julia Simon qui partait loin avec le dossard 48 et qui termine en 25e position. Avec 4 erreurs aujourd'hui pour Julia Simon. Et la voici celle que vous attendiez, Alexis Thierry Lekoff qui va passer son dossard rouge à Marte Holzbourois-Hollande. Termine 28e. Oui, encore une course difficile pour la Norvégienne qui, contrairement à sa compatriote, n'arrive pas à redresser la tête sur celle-ci, sur cette poursuite. Bravo à Reusseland. Et la meilleure course du jour quand même si on isole cette poursuite. Pour rappeler, la poursuite, on est parti avec les écarts du sprint. Si on enlève ces écarts du sprint, c'est Anaïs Bescon qui a réalisé aujourd'hui la meilleure course devant Reusseland et devant Anna Heuberg. Bravo, bravo à Anna Nass qui fait une superbe perf derrière Reusseland qui était très rapide aujourd'hui au niveau de son ski. C'est Justine Bresas-Bouchet qui a le meilleur temps de ski. Elle met 16 secondes à Elvira Heuberg qui elle-même fait 4 secondes à Anna et Reusseland. Elle est 33 secondes en temps de ski derrière celui de Justine. L'arrivée de Chloé Chevalier. Cinquième française aujourd'hui en 33ème position. La victoire donc pour Marte Holzbourois-Hollande qui va grappiller quelques places au classement général. Elle était cinquième avant cette course. Et bien elle va aller tout près de Lisa Therese Hauser. Mais c'est toujours l'Autrichienne qui va garder le dossard jaune dès la semaine prochaine. Puisque vous le savez ce week-end la prochaine course féminine ce sera un relais. Et ce sera demain le relais masculin. C'est ce qui nous attend dans cet après-midi. Le 34ème temps de ski pour l'instant pour Lisa Therese Hauser sur toutes celles qui sont arrivées. Donc oui il va falloir qu'elle soit peut-être un peu plus rapide. Ou alors qu'elle tienne ce niveau d'excellence. Parce que c'est quand même extraordinaire d'aller chercher encore une fois un 20 sur 20 pour l'Autrichienne sur cette course. Bravo. Bravo. Moi j'aime beaucoup aussi voir des billets athlètes comme ça qui sont capables de compenser. Quand ça va moins bien d'un côté on compense avec le tir. C'est pas facile. Il y a beaucoup de billets athlètes qui lorsque ça va moins bien au niveau physique ça va également moins bien au niveau du tir. Là l'Autrichienne elle nous a prouvé tout le contraire avec ce beau 20 sur 20. Tout comme Anaïs. 19 pour Martiales-Boroy-Solande et pour Anaïs-Chevalier-Boucher. Un beau podium qui va faire plaisir. Et Anaïs-Chevalier-Boucher qui ne la quitte pas cette cérémonie des fleurs. Sixième il y a deux jours sur le sprint. La semaine dernière deuxième du premier sprint. Et bien la voici signée un nouveau podium avec cette troisième place. Elle est cinquième au classement général. Anaïs-Chevalier-Boucher après ce très très beau début de saison. Avec une belle remontée. Elle est partie sixième donc vous l'avez dit pour aller décrocher cette troisième place. C'est déjà un deuxième podium pour elle. Un nouveau podium pour Anaïs-Bescon. Ce n'était plus arrivé depuis 2020 pour elle. 13e podium en carrière pour Anaïs-Bescon. Mais effectivement la saison dernière on ne l'avait pas vue. Cette image, le sourire d'Anaïs-Bescon sur la boîte. Et bien voilà elle rétablit la vérité. Anaïs-Bescon. Avec un nouveau 20 sur 20. Et bien justement la dernière fois qu'elle l'avait fait c'était sur la Mastar de Poc Yuka en 2020. Elle était arrivée sur la troisième marche du podium. Et bien cette fois c'est encore mieux. Deuxième derrière la Norvégienne. La Norvégienne Marte Olsbou-Reusland qui signe un dixième succès en carrière pour Marte Olsbou-Reusland. Et qui se rapproche neuf points seulement d'écart entre elle et Lisa Theresauser au classement général. C'est bien l'Autrichienne pour l'instant qui garde le jaune. Elle va apparaître dans quelques instants l'Autrichienne complètement clouée sur ses skis malheureusement pour elle. Alors qu'elle réussit un 20 sur 20. Elle parvient quand même à décrocher une quatrième place. Alexis, un mot sur Nanas qui est de retour sur le podium avec cette magnifique performance ce 20 sur 20. Vraiment très content pour Anaïs qui a construit cette course sur deux jours en fait. Sur un sprint qui était réussi, qui était correct. 14ème. Voilà d'y croire, elle était au contact. Et puis là vraiment une magnifique poursuite avec ce 20 sur 20. Elle a utilisé les parties qui lui correspondent bien sur la piste pour revenir. Les parties plates, elle est revenue tout de suite au contact dans ce dernier tour. Alors qu'elle a choisi pourtant sur le dernier tir de prendre le temps qu'il lui fallait pour vraiment descendre les cinq cibles. Mais vraiment très content d'avoir les deux Anaïs bien sûr. Roycelande également sur le podium. Et puis Anaïs Bescon qui arrive dans une partie de sa carrière où c'est important de réussir de bons résultats régulièrement. Et là, elle lance parfaitement cette saison. Anaïs, un podium partagé aujourd'hui. D'abord une grosse course, une course intense qui a dû être géniale à vivre avec ce dernier tir comme sur une mastarte. Oui, c'était une belle, belle course. J'ai travaillé très fort d'entrée et j'ai un peu payé le prix à la fin sur le dernier tour. Mais j'étais très offensive. On arrive cinq ou six sur le dernier tour. Six sur le dernier tir, c'est chouette. Oui, six parce que je pense à la même six. Et j'ai vraiment réussi à faire mes tirs. Je les ai engagés. Je suis vraiment contente de ce que j'ai produit aujourd'hui sur le pas de tir. Voilà, on skie, il m'en manque encore un peu. Voilà, ça va aller de mieux en mieux. Je suis assez sereine là-dessus, mais sur le tir, il y a une grosse satisfaction. Ça fait déjà deux podiums cette saison. Et là, vous êtes abonnée à la cérémonie des fleurs. C'est parfait. On peut guère rêver mieux à part une victoire. À part gagner. Mais là, dans le dernier tour, je sors en tête. J'avais en haut de la première bosse, Vincent Vitoce qui me disait là, tu vas la chercher. J'avais tellement oublié à la chercher, mais j'avais déjà tellement travaillé dans les tours d'avant que je sentais que j'étais un peu limite pour en remettre encore. Et Marthe Reusland est partie vraiment très tôt, trop vite. Elle est vraiment partie très vite et je n'ai pas réussi à sauter dans les skis. Et finalement, en plus, Lisa Theresa Hoser, elle a trouvé les ressources de vous inquiéter jusqu'au bout ? Parce que je me suis dit, bon, on est quatre. Je sais que Lisa, elle a payé un peu dans les tours d'avant, donc ça me laisse un peu de marge. Mais ouais, je ne savais pas beaucoup plus quand même. Mais bon, ça tourne bien pour moi aujourd'hui. Voilà, je suis satisfaite. Seulement une balle qui m'échappe, des tirs engagés. Il n'y a pas grand chose à jeter de cette course. Une bonne récup maintenant et puis un relais à aller jouer avec de belles choses encore demain. Ouais, il y a un beau relais à faire demain. Donc ça va être chouette. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique, donc ça va être un beau relais, je pense. Merci. Merci. Tanguy, on vous fait confiance pour avoir la composition du relais dans l'après-midi ? Ah, vous êtes avec Anaïs Vescois. Alors on reste avec vous, Tanguy, on reste. Oui, j'ai échangé les Anaïs. Anaïs qui était très émue à l'arrivée. Ça fait... Vous voyez toujours. On essaye, on a une belle caméra qui nous permet d'aller voir loin. Non, mais ça fait du bien. Je vois que vos yeux sont encore brillants. Eh, bah oui, oui, ça fait... Ça fait plus que plaisir. Ouais, je ne veux pas dire que j'y croyais plus, mais que c'est difficile. Après tellement de courses... Ce matin, je disais plus de 335 départs en Coupe du Monde. Il n'y en a pas la moitié où j'étais vraiment heureuse, quoi. La plupart, c'est quand même un sport ingrat qui est très difficile. Il n'y a que trois places sur un podium, six aux fleurs. Mais on est tellement souvent déçus, même si on arrive toujours à trouver une petite satisfaction sur nos courses. C'est rare qu'il y ait vraiment le graal au bout et qu'il y ait le podium et la médaille, quoi. Donc, voilà, les années passent et c'est toujours autant d'émotions à prendre. Il y avait une saison complète, un hiver complet sans podium pour vous. C'est vrai qu'on était habitués à vous voir au moins une fois, deux fois par an, à aller les chercher. Aujourd'hui, vous mesurez aussi tout le travail qu'il y a derrière ces victoires, ces podiums. Voilà, mais deux de travail, c'est ça. Et encore une fois, du collectif, parce qu'aujourd'hui, j'avais des super skis, parce qu'aujourd'hui, j'avais des bonnes jambes. C'est moi qui ai travaillé, mais c'est tout le reste derrière qui a poussé aussi. C'est génial parce que ça récompense aussi une équipe qui est avec nous tout le temps à fond, qui se donne à fond. C'est vraiment agréable et je suis vraiment contente aujourd'hui d'amener un petit podium en plus, même s'il y en a déjà plein avec les garçons et tout ça. Ouais, c'est cool. Racontez-nous la sortie de ce dernier tir. Vous sortez avec le plein à 20 sur 20. Ça fait aussi longtemps. C'est rare, les 20 sur 20 dans une carrière de biathlète. Vous sortez avec ce 20. Il y a quelques secondes devant les trois autres. Là, vous vous dites, je ne vais pas les laisser partir, il faut que je recolle très vite. Et je sors avec ce plein un peu désespéré de me dire, mais elles ne m'ont pas attendue. Je les vois que j'étais la masse, elles sont déjà parties. Et là, je me suis dit, il faut que je mette les watts maintenant, que je les raccroche. Aujourd'hui, étonnamment, je ne peux pas dire mes skis, ils allaient vite en descente, ils allaient vite en montée aussi. C'était génial. J'avais de quoi en remettre pour raccrocher ce wagon. Et puis derrière, on nous annonce que Lisa Hauser n'était pas forcément en forme. En attendant, elle n'a rien lâché. Donc, il ne fallait pas qu'on se laisse de marche. Il fallait absolument qu'on travaille, qu'on travaille. Là-dessus, Chev a fait un super travail parce que moi, je n'arrivais pas à la passer. J'étais dans ces skis, je voulais la pousser en descente, mais je n'arrivais même pas parce qu'elle repartait, elle en remettait, elle en remettait. Là-dessus, moi, j'ai vu une ouverture à la fin d'une descente où j'arrivais avec plus d'élan. Je suis passée à ce moment-là. Ce n'était pas du tout pour la faire sauter. C'était vraiment plutôt pour faire lâcher la quatrième pour ne pas qu'on se retrouve au sprint à être trois pour deux places. Et finalement, ça s'est joué dans le bon sens de l'équipe de France et plutôt dans mon sens à moi. Mais je suis vraiment, vraiment contente aujourd'hui parce qu'en plus, partager le podium à deux Français, c'est cool. Ça aurait été encore mieux si on avait pu arriver avec Marthe. Mais ma foi, ça reste une vraiment belle course. Nous, on en veut toujours plus. Il manque quoi aujourd'hui pour réussir à accrocher Martelsbourg-Oyslande, une des meilleures biathlètes du monde ? Pour moi, c'était peut-être de ne pas partir avec le 2SAR 14. Et à la fois, c'est souvent ce qui m'a permis de faire des belles poursuites, d'être placée mais sans être vraiment devant. Enfin, je ne crois pas que j'ai souvent réussi les sprints où j'étais bien placée. Je n'ai pas souvent réussi à monter sur la boîte mieux placée que 8, 10, 14, 19 au jeu. Peut-être qu'en partant un peu mieux placée mais voilà. On ne sait pas. De toute façon, on ne peut pas la refaire. Et puis le biathlon, on la referait. Il y aurait plein d'autres scénarios. Donc, on va prendre ce qu'on a à prendre et puis on verra la semaine prochaine. On verra demain. Demain, il y a un relais. Demain, il y a le relais. Mais ça, c'est autre chose. On verra pour une prochaine course individuelle la semaine prochaine. Demain, il va y avoir un super relais. J'ai hâte. On a toutes hâte. On adore ça. Donc, voilà, ça va être bien. En attendant, il y a plein de choses à faire. J'ai contrôle anti-dopage là. Et figurez-vous qu'il y a quand même un chien qui renifle, qui est ici pour renifler l'anti-doping contrôle. Eh oui. Donc, pour vérifier si tout se passe bien. Non, ils ne vont pas me renifler, moi. Mais ils vont renifler partout pour voir si ça sent le... Bientôt, ils vont faire pareil avec le Fluor, je pense. Merci, Anaïs. Le Fluor, c'est dans les camions de fartage. Et effectivement, oui, c'est interdit cette année. Merci, Anaïs. Elle est géniale, Anaïs Vesco. Aïs Vesco. Aïs Vesco. Aïs Vesco. Aïs Vesco. Sous-titrage MFP. ...